Une fois qu'on a intégré, on va obtenir une équation de cette forme. ln de P est égal à moins delta H sur R fois 1 sur T plus, on va dire, une constante. Donc je vais faire bêta, c'est mieux. Plus bêta. Donc on voit bien que cette équation, après intégration avec la relation de Clapeyron, elle est de cette forme. Chaque équation, elle est équivalente à cette équation. Mais il y a une légère différence, c'est quoi ? C'est le log de P. Ici le log est décimal, ici il est nipérial. Donc il est indispensable de convertir le log décimal en log nipérial. Comment je fais ? Je sais que log nipérial est égal à 2,3 log de base décimal. Donc on multiplie chaque équation par 2,3. Donc en première étape, on commence par convertir chaque équation pour pouvoir faire cette équation. Donc je vais commencer par l'équation A fois 2,3 et je vais obtenir... Qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir ça, cette équation. Ou bien avant... Bon, on va faire juste le calcul, après on va revenir aux réactions, plutôt aux transformations. Donc là j'ai trouvé moins 15341 fois 1 sur T plus 31,57. Donc voilà, là c'est le log de P. Là j'ai pas mentionné le log de P. Je vais l'ajouter ici. Donc ici, A fois 2,3, j'aurai log nipérial de P est égal à ça. Donc là, l'équation A. Maintenant l'équation B fois 2,3, je vais obtenir toujours Ln de P, qui est égal à 14 030 environ, comme ça. A fois 1 sur T plus 12, plutôt plus 28,20. Maintenant l'équation C fois 2,3 toujours, on a l'onglipérial de la pression, est égal à moins, bon là c'est moins, moins 6261,1 sur T plus 14,98. Donc voilà, on va travailler dorénavant avec ces équations. Donc cette équation, elle concerne l'équilibre solide-vapeur, là aussi solide-vapeur. Et là c'est liquide-vapeur. Donc je vais écrire solide-vapeur, ici toujours. Bon, solide 1, vapeur. Solide 2, vapeur, c'est une sublimation. Et là c'est une vaporisation. C'est liquide-vapeur. On nous demande de déterminer d'abord l'entalpée de vaporisation. De AS2 au 3, liquide. D'accord ? On va commencer par ça. Donc on va commencer par ça. Donc ici, on peut écrire par analogie avec cette équation que moins l'entalpée de vaporisation sur R est égal à moins 6261. Le R ici, le R, on va le prendre, c'est comme on veut. Soit vous prenez le R, 831 joules, mol, moins 1, Kelvin, moins 1. Et vous aurez une entalpée en joules ou bien en calories. A peu près 1,98 calories, mol, moins 1. Bon, j'ai pris les valeurs en calories. Comme vous pouvez les prendre en joules. Donc ici, j'ai obtenu, bon, est-ce qu'on peut, on va écrire de, ici c'est mieux. Donc delta H de vaporisation est égal, ici, à moins, plutôt à 6261 fois 1,98 calories par mol. Et j'ai obtenu une valeur de 12, bon, j'ai écrit en kilocalories, je vais la donner parce que c'est une très grande valeur. C'est 12,43 kilocalories, mol, moins 1. En kilojoules, ça donne à peu près 52 kilojoules. Bon, là, j'ai fait en kilocalories. J'ai fait en kilocalories, pas en calories. Donc le résultat ici, que j'ai multiplié aussi par 10 puissance moins 3, d'accord, pour avoir les kilocalories. Donc voilà, ça c'est en kilocalories. Là, ça concerne l'équilibre liquide-vapeur. Donc on poursuit pour, bon, là, c'est l'enthalpie de vaporisation. Maintenant, on va déterminer les enthalpies de sublimation des variétés cubiques et monocliniques. Donc là, on va utiliser, donc là, c'était l'équation C. Maintenant, on va vers l'équation A. L'enthalpie de sublimation de la forme cubique est égale à quoi ? Voici la forme cubique, c'est ici. C'est la A, d'accord ? Donc voici le cubique, c'est la A. Donc ça va être 15341. ΔH est égale à 15341 fois 1,98, toujours, calories par mol. Et là, je vais obtenir, j'ai obtenu une valeur de, de, toujours, de 15, plutôt de 30,47 kilocalories. 30,47, c'est en kilocalories. Donc le résultat, je l'ai multiplié par 10 puissance moins 3. Moins ou moins 1. Le voici. Là, c'est la forme cubique. Le C, ça veut dire que c'est la forme cubique. Maintenant, la forme monoclinique, la sublimation de la forme monoclinique, ΔH, solide, de la forme monoclinique, M, est égale, la troisième équation, donc c'était ça, moins 14030. Donc ça va être 14030 fois le R, 1,98, calories par mol. Là aussi, le résultat serait en calories, mol, moins 1, et je vais multiplier par 10 puissance moins 3, pour avoir des kilocalories. Et j'ai obtenu une valeur de, de combien ? De 13,94. Voilà, de 13,94. Ici. 13,80... Plutôt 27. 20,87 kilocalories. kilocalories, mol, moins, ça.